Par contre purin je suis très très embêté moi j'ai passé une nuit quand même faut le dire un exécrable j'ai les boules en feu Vraiment je suis très très mal et le problème c'est qu'en marchant ça tape sur le pyjama donc c'est Ah mais c'est compliqué donc la prochaine fois t'es gentille mais tu t'improvises pas esthéticienne Faut impérativement que j'aurai une culotte Non j'en ai marre j'ai un petit rame Ah c'est ta chatte qui fait se bruit Ah j'ai du rame et j'uride laisse moi tranquille C'est immiable Oh on est là ma coupe par contre Au secours on dirait qui 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 sont les snorkis Ah ça y est elle a uriné Bref sinon les vermines merci beaucoup pour tous vos conseils pour mes testicules Hashtag grave mal Mais du coup il n'y en a aucun qui marche de vos conseils Je me sens vraiment super mal donc je vais essayer d'appeler euh 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 je sais pas un centre d'épilation Je vais essayer de rectifier ça parce qu'en plus Mais il y a du poil là Si c'est mal rasé Parce que j'ai regardé hier pendant que tu dormais Mais les choses ont été faites à moitié Il y a quand même une boule qui a au moins Il y a une touffe de poils sur une boule et l'autre il y en a plus Donc je suis un peu excédé C'est vraiment intimité ça m'énerve Non mais tout a été fait à moitié il y a des touffes de poils Voilà quoi Non mais attends ne me dis pas que tu fais des blanchiments dentaires toi aussi Non je mets des gouttières ça s'appelle Invisalign c'est pour avoir les dents droites C'est une blague ? Non C'est incroyable une femme comme ça peut changer entre le moment où c'est maquillé et où ça se lève Ah ouais là putain ça c'est sûr c'est le moment qu'on puisse dire surtout que moi c'est vraiment horrible quoi Ah ouais là t'as une peau mais cratéreuse Ouais je sais mais c'est normal c'est euh bref j'ai des problèmes de peau en ce moment Mais en fait c'est marrant parce que ta peau de tête on dirait un cul celluliteux C'est décidé j'ai plus envie de vivre la nuit que j'ai vécu J'appelle un centre d'épilation laser Sans attendre nous répondu bonjour Oui bonjour Oui bonjour Je suis bien dans un centre d'épilation Oui tout à fait Alors je vous appelle madame parce que j'ai un petit soucis Oui Euh une copine m'a rasé en fait les testicules cette nuit D'accord Et euh c'est mal fait D'accord Donc je voulais savoir comment ça se passe Est-ce que c'est dangereux par exemple je sais pas de faire du laser sur des boules Alors absolument pas C'est pas dangereux C'est indolore Et c'est sans risque Indolore ? Oui Et j'espère inodeur Parce que en fait vous comprenez on a fait ça au rasoir Donc j'ai bien cru que mes boules allaient y rester quoi Bah écoutez En effet mais ça tombe très bien que vous l'ayez fait au rasoir Parce que On peut du coup faire le laser après votre séance de rasoir Ah bon ? Oui c'est mieux parce qu'on le fait sur On fait du laser sur des poils uniquement en cours Rasés Euh d'accord Et ça se passe comment pour les rendez-vous ? Enfin j'aimerais bien venir cet après-midi parce qu'en plus ça me gratte l'arrêt Euh alors je regarde si Euh à quelle heure ? 14h30 Euh oui mais on peut comme ça sans rendez-vous ? Bah je vous prends un rendez-vous là Maintenant il y a une disponibilité D'accord Bah ouais pourquoi pas mais je vais devoir me mettre nu Alors oui vous allez être tout nu Je pense qu'on va même voir vos fesses Quoi ? Attendez ça commence à faire Déjà ma copine hier a été obligée de se colquiner ça Moi je suis quand même quelqu'un de vachement pudique Enfin je sais pas il n'y a pas des strings C'est parti là il faut qu'elle soit découverte Ah bah dites donc vous manquez pas d'air vous Prêt à tout pour se rincer l'oeil C'est dommage c'est pas moi qui serai dans la cabine Ah oui bah du coup Est-ce que c'est possible d'avoir je sais pas un joli garçon ? Nous avons que des femmes malheureusement Oh non ça recommence comme si j'aimais les moules Bon bah écoutez d'accord je vais venir je sais pas dans quoi je m'embarque Euh si vous êtes un petit peu chochote vous pouvez peut-être mettre une crème Bon bah d'accord bah écoutez à tout à l'heure merci Très bien Donc si j'ai bien compris Non mais si j'ai bien compris je viens juste avec mes couilles Oh j'ai rien C'est ça D'accord Mais c'est une blague pur hein Quoi ? Je viens de prendre rendez-vous là Non mais tu te fous de ma gueule Je bah t'as pas entendu ? Bah non pas trop là je comprends notre bain Je t'assure j'ai rendez-vous Mais La meuf m'a donné un rendez-vous pour faire du laser Mais tu te fous de ma gueule Mais pas du tout d'accord Elle m'a dit vous pouvez venir à 14h30 Non mais tu vas y aller là Bah j'ai pas le choix Mais on va y aller là Oui on va y aller C'est la solution Mira qui m'en a parlé hier en plus Putain mais fallait me le dire moi sinon j'aurais pris rendez-vous aussi je me serais rasé le pubis Oh Oh la 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 les vermines à moi La destruction de poils définitive Un adore Un bebe Un bebe Un bebe Un bebe Non mais voilà écoutez je vais voir ce que ça donne J'ai trouvé ça sur Google Je sais pas où je m'embarque mais j'y vais C'est vrai que c'est un peu gênant parce que ma copine Emma je la connais Donc bon Quel est mon sifflet sous le nez ? On s'habitue Mais des inconnus S'il y a des Jerem Salette qui ont déjà fait des épilations laser Dites moi s'il vous plaît sur Twitter ça se passe comment ? Est-ce que je vais avoir mal ou non ? Enfin c'est comment ? Tenez-moi au courant parce que Putain ma vie est vraiment hyper angoissante Non mais me mettre nu devant des femmes quoi C'est pire que faire l'armée ça Oh C'est bizarre aujourd'hui ton contouring n'est pas raté Bah non mais en fait hier j'ai fait la connerie Enfin j'ai fait une connerie hier Oui ça c'est sûr Une erreur make-up Allez allez on se dépêche je vais être en retard Attends faut que j'aie tellement mes bougies putain Oh non mais ce sac à dos qui fait la taille d'un sein J'ai pas compris le concept Mais il est minuscule tu peux mettre quoi dedans ? Bah ta bite Sur toi quand même pour me soutenir Oui Parce que j'ai pas l'habitude moi Non mais t'inquiète je te tiendrai la main Et en plus des Jerem Salette me disent qu'il fallait une crème anesthésiante avant Et je n'en ai pas Comment vais-je faire ? Je te tiendrai la main Oui bah c'est pas parce que tu me tiens la main que ça va pas me brûler Bien sûr si Euh c'est une plaisanterie ce pantalon ? Non mais ça J'espère que c'est pas les poils de mes boules La gênance non c'est mon plaid Ah bon ? Mais sans que je me montre Bon bah voilà les Berlin j'arrive au centre esthétique J'ai super peur Ma copine Emma et Dieu merci là pour moi Bon bah ça annonce tout de suite la couleur Epile me Epile me Ohlala j'ai peur Bonjour Regarde comme c'est magnifique ici On se croirait dans un musée Oh Waouh Mais c'est sublime ça donne envie de se voir C'est une véritable galerie d'art On adore Un bain Bonjour Bonjour monsieur J'ai rendez-vous Oui très bien Quel est votre nom s'il vous plaît ? Je peux pas le dire sur Snapchat mais regardez vos papiers C'est le monsieur donc pour l'opération des testicules Chut mais ça va pas madame ? Y'a du monde en salle d'attente Non j'ai pas dit suffisamment fort Y'a pas de problème Euh du coup comment ça se passe madame ? Alors vous avez pas sorti quelques instants dans la salle d'attente s'il vous plaît monsieur Ohlala je suis super stressée Non non pas quand même J'ai pas l'habitude de montrer mes boules Non mais c'est vraiment l'archouma quoi Tout le monde est au courant que je me fais épiler les boules J'ai extrêmement honte Oh un rat de laboratoire Merci d'arrêter de rigoler là-bas On se moque de moi en salle d'attente Oh non mais je suis extrêmement gênée là Archouma tout le monde est au courant Mais non mais attends A l'accueil elle a carrément balancé que je me faisais épiler les boules Enfin pas que ceci dit Parce que bon y'a quand même également l'interfessier Du coup je vais faire des aisselles, les épaules, le torse Tu as des poils sur les épaules Oui j'ai des poils sur les épaules Je compte vraiment sur toi pour pas me juger D'accord pas de soucis Par contre pourquoi moi j'ai pas le droit à des filtres J'ai une peau dégueulasse Bah mais non Ah pendant que j'ai les 4 fers en l'air faudra me tenir la main D'accord Prendre un enfant par la main Non mais c'est quoi ce rat de laboratoire J'espère que c'est pas vous qui allez m'épiler Parce que ça fait un peu flipper cette tenue J'ai eu Ça a l'air vachement sympa ici en tout cas Laser raffermissant, laser fractionné, laser dépigmentant, laser dépilation Oh ! Cryo libre Sculter et raffermir son visage et son corps Oh voilà une qui en aurait bien besoin Ah bah ouais ça m'intéresse pour mon double menton On se tente Euh c'est une plaisanterie C'est apparemment ce centre propose des pénoplasties Oh non mais je hurle La pénoplastie est une technique médicale qui consiste à injecter une dose d'acide hyaluronique Afin d'allonger ou d'épaissir le sexe C'est une blague Tu te rends compte purin y'a des pénoplasties Non mais par contre ça m'intéresse parce que Non mais on s'en fout Bah quand même Non mais t'es pas là pour te faire remarquer Il va falloir faire quelque chose aussi Stop ce gloître On peut se faire élargir le sexe Mais moi je pensais pas que c'était possible Bah moi non plus enfin je pensais que c'était une légende Moi aussi je pensais que c'était possible Bon Dieu merci t'as cru le voir hier j'en ai pas besoin Par contre j'en connais certains Ma fois dans la télé-réalité qui ont des petites coquillettes C'est vrai ? Ouais qui ? Balance des mots Ah mais je crois que c'est là-bas en plus on regarde Allons voir purin comment ça se passe une pénoplastie Y'a des blocs opérateurs en fait Bonjour Qu'est-ce que vous faites ? Et bien là je pars dans une salle de pénoplastie C'est une blague ? Attendez mais ça existe vraiment ce genre d'opération ? Vraiment d'ailleurs c'est ça qu'on met dans la pénoplastie Entre autres c'est une blague Donc l'acidio aéronique C'est une blague ? C'est la pénoplastie médicale Vous devez voir un paquet de flûtes tous les jours ? Ah oui là c'est sûr toute la journée J'ai eu peur ça vous donne pas des idées ? Euh on en a pas mal c'est vrai Du coup ça se passe comment ? Attendez je veux voir moi Je suis obligée de fermer la porte c'est un lieu médical Ah bon ? On ne peut absolument pas rentrer Oh la la Désolée hein désolée Euh les sourires c'est à la carte ? C'est une plaisanterie merci d'ouvrir cette porte Non attendez je ferme Excusez moi Oh non mais c'est pas possible ça hein On peut rien voir Ah non mais je veux heure je me suis fait éjecter comme un mal propre d'un bloc opératoire de pénoplastie Moi qui n'ai pas vu de flûte depuis un bon moment Je me serais bien vincé l'oeil Bref j'attends mon rendez-vous là les vermines Je dois avoir un médecin avant Et ensuite je vais me faire donc épiler l'arrêt et les boules Bonsoir Donc je suis un peu gêné Ça me regarde Au moins on sera tranquille T'auras plus besoin de le faire à 3h du mat' Ouais ça c'est sûr mais putain je suis hallucinée des pénoplasties quand même Ah ouais les pénoplasties j'avoue que Enfin je pensais pas que c'était vrai Qui a pété ? Est-ce que c'est cette dame mal habillée ? Qui a pété ? Est-ce que c'est cette demoiselle en train d'opérer ? Non mais je suis... Je suis en train de pousser à bout tout le professeur médical Poule pendeuse Poule sain pince en coton Par contre je suis quand même vachement embêté Parce que depuis tout à l'heure Non mais depuis tout à l'heure je me retiens de péter Mais tu vas te faire épiler le cul tu vas pas pouvoir péter là Bah c'est pour ça autant que je lâche tout là non ? En plus comme par azère hier on a bouffé mexicain J'avais zappé ce détail J'ai les intestins complètement irrités Non sans déconner les vernis je suis trop stressé j'ai trop honte Vous vous rendez compte quand même qu'une dame que je ne connais pas Va me connaître en profondeur Ah non mais ça attends c'est pour Pollux Toxine botulinique à chaque rite son traitement Prévenir le vieillissement Popopo Pollux En direct des toilettes les vernis Je urge en profite pour lâcher les derniers gaz Parce qu'après ça ne va plus être possible Qui a pété ? Ohlala je suis mais gêné je suis mais rouge anus Oh j'espère que je vais pas lui péter en plein visage Oh pura il faut mouiller un peu de papier Non mais tu rigoles Non parce qu'elle met Non mais après ce que j'ai fait hier je peux tuer Oh Rex Mais il est propre Il faut me le mouiller Voilà parce que du coup Tzelle m'a dit de me rafraîchir toute la zone interfécière Oh bah tu m'attends ça doit puer là-dessous Oh non tout va bien je me suis lavé avant Ah d'accord Je suis extra Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu as du PQ quand c'est toi Arrête Oh mais la situation est ultra gênante Je vais faire tirer le papier du loup J'ai l'impression d'avoir un enfant Regardez ma copine Emma Avec mon dossier médical dans les mains Euh non mais attendez c'est vous Non mais c'est vous qui faites ça Absolument Mais vous savez ce que vous allez me faire ? Bah on veut étudier la situation Euh je sais pas où je m'embarque moi Mais j'ai super peur madame Oh les lunettes de soleil on adore C'est ça Elles sont belles Non mais attendez mais qu'est-ce que vous faites ? Ah mais ça va pas Ah j'ai froid Donc ça ça va faire comme ça C'est ça pendant mon épilation Alors Ah Oui Allez-y Et ça ça va être sur les fesses C'est une blague Ah ouais Non mais je suis quand même vachement gêné là Bah du coup oui moi j'ai pas mal de zones à faire Dont les fesses hein Oui Donc euh Un sif en fait Ouais ? Complètement un sif Un sif c'est quoi ça ? Sillon interfécier Ah un sif Faut 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 Les petites marionnettes Donc ouais Quelques petits poils sur les épaules Voilà Des petites touffes Ouais Et sous les bras Le torse Les fesses Les boules Pour les mains Tout Mais c'est quoi ce massage à deux bains en fait ? Ah bah il faut demander à elle hein J'ai pas rasé le torse donc Ouais bah quand vous allez voir l'état des boules vous allez prendre peur Ça vous dérange pas qu'on filme ? Parce que moi toute ma vie est filmée hein C'est pas possible Si Et bah non également on va faire le show Ah mais elles sont géniales ces lunettes ça sert à quoi ? Mais c'est les vacances C'est les vacances ? Non c'est pour protéger les yeux ? Mais oui pour protéger les yeux Un atelier Ah Non j'ai peur C'est un petit painting C'est ça ? C'est ça ? C'est pour moi C'est une bague Merci d'arrêter de jouer au morpion sur mon corps Ce n'est pas un terrain de jeu Ah bah elle est en train de me raser là ça y est Mais moi je suis content ça veut dire que ça repoussera plus jamais tous ces poils Oh on va se voir quand même quelques fois Il va falloir que je revienne Oui Plusieurs fois ? Au moins 6-7 fois Oh la 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 Bon bah c'est parti les vernis on commence par la première zone Épilation au laser du torse Je vous avoue que j'ai un peu peur Ma copine Emma me soutient Merci de ne pas mettre la main trop haut On te connait Allez go Ça va ? Ça pique un peu C'est pas très très agréable Ah ça c'est un cochon grillé C'est pas très agréable Ah vite Mais la blague du siècle on dirait qu'il est en train d'accoucher quoi Oh non Ça va tu ne soute pas trop C'est pas très agréable Mais c'est normal que ça pique un peu Mais non Je fais des petites petites sensibilités personnelles et de perception D'accord C'est la première fois il n'a pas la même Oui d'accord Mais ça va hein Bah ouais mais bon Ça sent le cochon brûlé là Mais ça sent le cochon brûlé Oh my god Je vous le jure les vermines Ça me rappelle l'opération des fins de chat Ça sentait pareil Ah vite Euh 3 mois Merci d'arrêter là Je ne suis pas une expérimentation scientifique Stop C'est témoin de l'efficacité de la séance aussi Donc ça c'est tous les foils morts c'est ça ? C'est ça Dans l'ensemble Foils morts Tout doit disparaître Comme pendant les soldes Tout Des stockages massifs Ouais des stockages massifs Allez c'est parti pour les aisselles cette fois Vous avez souvent des gens qui font autant de zones que moi ? Oh que oui et plus encore C'est pas très agréable Bon bah ça y est Maintenant on passe donc aux fesses Aux testicules J'ai extrêmement honte Je compte sur vous pour fermer les yeux Regarde pas Ah non promis De toute façon j'ai des lunettes Ouais Parce qu'on la connait cette jeune femme Mais en fait faudra que je me mette dans quelle position C'est ça que je comprends pas Non d'abord D'abord Juste tu te mets sur le dos Tu t'allonges On va commencer par Publis Publis Le tour de la verge Le tour de la verge C'est une plaisanterie Côté des testicules A savoir Laine Stop Non j'ai pas envie d'enlever mon caleçon J'ai honte Je suis trop gênée moi Au secours Tournez-vous Non en plus elle regarde Tournez-vous Emma ne regarde pas Ah arrêtez Toute petite avec le froid dans votre salle Mais normal Vous pouvez pas mettre chez Pâme un chauffage Stop J'ai extrêmement honte Merci de récupérer Merci de récupérer mon slip Non les vermines J'ai trop honte Attendez avant de vous retourner Que je sois installé En plus c'est génial J'ai extrêmement honte Franchement C'est un peu gênant Bah si c'est tout Merci d'arrêter de mater Il y a du lot quoi C'est une blague Elle a ses mains sur mes boules Absolument C'est hyper dérangeant C'est quand même chelou Comme métier Moi je sais pas Je serais pas vraiment Tenté Parce que Voir les anatomies De tout le monde Aucune différence Avec les jambes collards La seule différence C'est que moi Je ne vais pas en profondeur Ah bah oui J'espère que vous allez pas Aller en profondeur Oui ça c'est sûr Abstenez vous C'est très très gênant J'ai donc des mains de femme Sur mon sexe C'est une plaisanterie J'espère Non mais la gênance Stop Non mais mort de rire Ma copine Emma Est en train de me reporter On va dire Les sensations ailleurs Pour pas que je sente Mais c'est vrai que ça marche bien Du coup je sens plus rien Putain mais j'ai vraiment Plus de pudor moi Je me rends compte Que j'ai renoncé A toute dignité Non mais s'il vous plaît Mais enlevez vos mains Là je C'est vraiment super gênant C'est pas moi Arrêtez C'est la première fois Qu'une femme Première fois Qu'une femme me touche Quel effet ça fait ? Quel effet ça fait ? Bah aucun Ça me fait encore plus Repetit sur le haricot Là c'est super embarrassant J'ai mes deux mains Elle me tient le sac A pleine main Je sais plus où me mettre Le pire c'est que J'ai super envie de pisser Faudrait pas que je les pisse Sur les doigts C'est super désagréable ici Oh là là les vermes Oh là là les vermes Oh je le conserve C'est dur Oh putain Mixant mer à bowling sur mer Oh là 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 Je le permets Je fais comme chez moi Oui sauf que tu n'es pas chez toi Naouda Ah mais tu es chez moi Oh non La main c'est une blague Ah mais c'est bizarre Mes boules sont extrêmement dures Mais j'ai mis la clima faux Non mais là on dirait des ours Elles sont piquantes C'est extrêmement Oh non mais stop Stop Ah 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 Ça va ? Ça pique un peu hein Ça pique un peu Un spectacle Ah 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 Super Tout le monde me regarde C'est un spectacle Non mais regardez Emma quoi Ah 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 C'est bientôt fini Oui Oh là là j'ai extrêmement envie de pisser Ah 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 Si je te jure Ah 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 C'est ok je regarde ton avis Ça fait le désorme On ne tient pas Euh vous m'excuserez madame Mais on a mangé mexicain hier Ah 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 J'ai pas pu me retrait Il y en a un qui est parti Ça c'est encore ma copine Emma Voilà Euh je suis désolée mais bon Elle me fait bouffer mexicain Tous les 3 matins Ah 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 Merci d'arrêter Ouais c'est moi aussi Ah 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 Non mais ma vie est vraiment un canular au quotidien quoi Qu'est-ce qui va se passer demain J'peux plus Et allez maintenant on me dessine sur les fesses Non mais attendez c'est une Non mais là c'est une coloscopie Ca fait flipper tes gants Enfin vos gants excusez moi Maintenant on est intime Non mais j'ai eu l'on dirait une banane à bosse Il est C'est horrible Ca pique Emma pince moi le bras Il faut reporter ça ailleurs pour pas que je sente Pince violemment Aïe Bon bah voilà c'est terminé Après ma foi ça durait combien de temps Une bonne demi-heure Une heure J'ai été courageux Un vaillant Ah bah putain c'était pas du luxe Ah bah si c'est le luxe de ne plus avoir de poil On aimerait de voir cette bite de prêche dans le cul Bah merci beaucoup On va se revoir souvent de toute façon On est proche maintenant Mon anatomie n'a plus de secret pour toi Absolument aucun Bah voilà Tu seras la première femme privilégiée sur cette terre Attention danger Qu'est-ce que tu fais là ? Bah je marche un peu bizarrement Parce que je me suis reçu une décharge de chaleur et de fraîcheur en même temps J'ai le luxe congelé Mais c'est vraiment génial ce centre esthétique Regardez les vermines Après mon opération Enfin mon épilation J'ai des petits jus et des gâteaux Merci d'arrêter de voler D'accord ? Non mais après ce que j'ai vu j'ai vraiment besoin d'un broly Oh j'ai eu Oui enfin t'en as pas non plus perdu la vue Faut arrêter Ah si justement Du coup qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Donc là pendant 3-4 jours Sur les zones traitées uniquement biafines D'accord je mets de la biafine Une fois par jour Ensuite là ce soir Tu prends pas de bain J'ai déjà assez chauffé pour aujourd'hui Oh je prends pas de bain ? Une touche Oh non ! Moi les bains c'est ma vie Et ben non Les poils vont continuer à pousser pendant 10-15 jours D'accord ? Ensuite ils vont tomber pour la plupart Et ils vont repousser petit à petit Mais il y en aura moins Et ils seront beaucoup plus fins D'accord Donc là tu apercevras le début du bonheur Le début du bonheur Oui C'est surtout ma copine qui va regoûter au bonheur Ben oui enfin je verrai plus jamais tes boules Oh j'ai On aurait pourtant pu jouer au bowling Et du coup Donc il faut que je revienne à peu près 6-7 fois Pour qu'il y ait plus jamais de poils c'est ça ? Plus jamais est un grand mot Ça dépend des zones Mais en tout cas Il restera plus rien Mais il faut compter effectivement entre 6 et 8 séances D'accord Au maximum Donc j'en ai pour un an A peu près Oh ! Oh non mais je J'ai l'impression d'être une morite télé-réalité Je vais passer ma vie cloîtrée dans les clémiques Clémique T'as mis ta veste T'as mis ta veste à l'envers Mais n'importe quoi c'est fait exprès Non 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 mais regarde T'as mis ta veste à l'envers Oh j'ai eu J'ai pas fait gaffe Ah mais oui mais c'est vrai Non mais je craque le corps Honnêtement Ah non mais c'est trop là Bon bah bien sympa ce petit centre médical Ma copine Emma se croit dans un aquarium J'ai eu Voilà voilà les vernis Je pensais pas un jour me faire épiler au laser Ça m'a pris ce matin comme une envie de pisser Mais je suis super content parce qu'au final Terminer les problèmes de crème Terminer les rasoirs Terminer ma copine Emma Qui se rince l'oeil Oh bien sûr Ah oui oui Hier ça avait l'air de te plaire Il y a pas mal de Gérin Starlet qui me demandent En quoi consiste l'opération du laser etc Je vais vous prendre en photo le document qu'on m'a remis Comme ça tout est expliqué dessus Franchement c'est vraiment cool C'est révolutionnaire Je me demande pourquoi je me suis fait chier autant d'années Donc je vais devoir revenir pendant pas mal de séances Mais franchement la douleur Bon ça picote mais c'est pas non plus insupportable Et ma foi ce centre médical est assez sympa Les gens sont adorables quoi j'ai pu les snapper Enfin la meuf qui me faisait l'épilation était mais hilarante Je me souviendrai de toutes ces aventures C'est bon aussi c'est le moins qu'on puisse dire Ah bon ? Ah bah ouais portez-vous comme ça Et pour ceux qui me demandent le nom de la clinique Alors non ce n'est pas un placement de produit Mais il y en a pas mal qui veulent faire aussi l'opération au laser Et franchement c'est une assez bonne clinique Ils sont plutôt cool Ils vous mettent à l'aise Donc voilà je vous mets juste en dessous le lien Et ma foi les mecs faites vous épiler les boules En tout cas je tenais à remercier ma copine Emma Bah oui franchement il faut que tu m'en remercies Qui m'a épaulée Qui m'a tendu la main Qui t'a épilé les boules Qui m'a tout fait quoi Merci infiniment Purin J'espère que Oui j'espère que quand tu te feras épiler Je pourrais moi aussi y jeter un oeil Ah un bon chocolat chaud Ça va faire du bien Regardez du vrai chocolat fondu Avec un peu de lait On va se régaler Ça va passer C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021